bonjour et bienvenue sur ma chaîne du tarot aujourd'hui j'aimerais parler avec vous d'un sujet qui sans doute vous vous êtes posé pour la majorité d'entre vous c'est suis-je prêt à lire le tarot pour les autres alors souvent on se pose la question et la réponse est peut-être je ne sais pas en fait c'est on je vais vous dire la vérité c'est qu'on n'est jamais vraiment prêt parce que passer la zone de confiance c'est vraiment compliqué on voit ça juste après le générique alors qu'est ce que ça veut dire être prêt pour lire le tarot pour les autres pour interpréter le tarot pour les autres alors effectivement c'est un grand pas mais c'est un grand pas qui apparaît plus un grand pas d'un niveau psychologique d'un niveau ressenti que dans la réalité parce que finalement entre interpréter le tarot pour vous et interpréter le tarot pour les autres si vous voulez interpréter le tarot pour les autres est plus facile pourquoi et bien tout simplement parce que quand vous êtes à l'extérieur de la situation et bien le regard que vous avez sur la situation va être neutre contrairement à vous qui observez le tarot à l'intérieur de votre situation quand vous interprétez les cartes pour vous donc du coup en étant à l'extérieur ça va vous permettre d'avoir une vision globale d'ensemble beaucoup plus clair et puis en même temps de pouvoir donner des conseils par rapport aux faits justement que vous vous trouvez à l'extérieur alors dedans on va pouvoir analyser plusieurs sortes de cas par exemple vous connaissez la personne donc la personne est un membre de votre famille alors du coup effectivement il ya un lien émotionnel donc c'est pas forcément le plus facile mais vous avez un avantage c'est que vous connaissez leur histoire vous savez ce qui se passe dans leur vie et vous allez pouvoir poser des questions et donc ça ça va vous faciliter la tâche vous êtes toujours à l'extérieur même si c'est un membre de votre famille sauf que vous le connaissez bien évidemment mais ça vous permet aussi d'avoir un regard un regard neutre même s'il y a un lien quand même entre vous et cette personne de votre famille ce qui est important c'est que tout ce qui vous touche profondément ou ce qui touche profondément l'autre personne plutôt va être vu quand même avec distance grande différence avec vous quand vous êtes dans l'objet de la tourmente c'est à dire que si un membre de votre famille vous demande s'il va rencontrer quelqu'un ou qu'est ce qu'il doit faire pour rencontrer quelqu'un vous avez une vision d'extérieur même si vous avez une application émotionnelle forte vous avez quand même un regard extérieur alors que si vous posez vous la question vous avez aussi le voile de ce que vous ne voudriez absolument pas qu'il arrive qui va vous poser un handicap supplémentaire alors moi je vais vous dire il est beaucoup plus facile de finalement interpréter le tarot pour des personnes que l'on ne connaît pas du tout pourquoi et bien parce qu'une personne que l'on connaît pas du tout on est à 100 lieux de sa vie on ne sait rien sur elle le lien émotionnel entre elle et nous n'existe pas on n'a pas le même lien que par exemple avec un lien familial ce qui permet vraiment une objectivité une impartialité mais également une vision d'ensemble qui est beaucoup plus simple alors ça n'empêche pas bien évidemment de poser des questions parce que interpréter le tarot aider quelqu'un à comprendre sa situation c'est aussi lui demander des précisions pour pouvoir mieux interpréter donc n'ayez pas peur de poser des questions n'ayez pas peur de demander des précisions le tarot est un instrument de découverte un outil de découverte c'est un outil de conseil ne pensez pas que la personne qui va venir voir attend que vous sachiez absolument tout sur sa vie comme si vous étiez dieu en personne alors c'est pour ça que je vous dis que entre se lire les cartes soi-même et lire les cartes pour quelqu'un d'autre le fossé finalement il n'est pas si grand parce que vous avez fait le plus grand pas ici en justement interprétant les cartes pour vous parce que ça c'est ce qu'il ya de plus difficile alors effectivement se jeter dans l'action n'est pas forcément facile alors ce que je vous propose c'est de le faire petit à petit étape par étape donc la première étape c'est que vous pouvez commencer à le faire pour votre famille d'abord pour la famille et puis ensuite pour les amis et puis les amis des amis et comme ça vous éloignez progressivement le cercle et puis ensuite eh bien vous élargissez le cercle jusqu'à le faire pour des personnes totalement inconnues et vous allez voir que quand vous allez passer de l'un à l'autre ça va être un petit pas à chaque fois qui vous demandera moins d'efforts que de passer directement sur le pas de personnes qu'on ne connaîtrait pas par exemple donc l'important c'est de faire des petits pas mais je peux vous assurer que même si vous commencez le tarot si vous appliquez bien le ressenti par rapport aux cartes et l'observation des cartes vous êtes prêt pour interpréter le tarot pour vous et pour d'autres personnes proches au début et puis plus loin avec la pratique et l'entraînement j'espère vous avoir aidé avec cette vidéo abonnez-vous à ma chaîne n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette qui se trouve à côté du bouton abonnez-vous à bientôt dans une prochaine vidéo